Générique ... Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs et bienvenue une nouvelle fois sur le plateau de Chrétien au quotidien avec Audrey et Mickey Hardy. Audrey, bonjour. Et le Nicolas, ça va ? Ça va très bien, je te remercie. Mickey, bonjour. Bonjour Nicolas, ça va ? Ça va, je te remercie. C'est bien. Et toi, ça va ? Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Exactement, bonjour à tous. L'émission précédente, nous avons parlé de notre apparence et vous avez été très nombreux à revenir vers nous, à nous poser des questions et à vouloir qu'on continue sur ce sujet. On voudrait aujourd'hui parler de l'ensemble des tendances, la tendance de tous les jours qu'on peut avoir. Ça peut être le tatouage, ça peut être le piercing, ça peut être tous ces éléments-là qui touchent la mode, qui touchent la tendance, qui touchent notre corps. Commençons tout de suite. Mickey, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette mode, cette tendance, toute cette pratique, finalement, qu'on va parler des chrétiens, on va parler du monde sûrement, mais que les chrétiens peuvent faire sur eux-mêmes ? – Oui, pour tous ceux qui n'ont pas été à l'écoute pour l'émission précédente, je crois que c'est important de mettre une lumière concernant ces choses que tu as mentionnées, l'habillement tout à l'heure, la coiffure, le tatouage, le piercing. Pour toutes ces choses-là, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché que de se tatouer le bras ou la jambe, ce n'est pas un péché de mettre une couleur dans… – Ses cheveux. – Ses cheveux, ou de mettre un piercing dans l'oreille. Il n'y a rien de péché là-dedans. Mais je crois que ce qu'il faut mettre l'accent, sur l'état de cœur, c'est-à-dire, qu'est-ce qui influence un chrétien d'aller dans cette direction ? – Qu'est-ce qui lui a permis de faire ça, finalement ? – Non, qu'est-ce qu'il emmène ? – Qu'est-ce qu'il emmène ? Quelle est sa motivation ? Pourquoi il veut le faire ? C'est là où je crois que nous pouvons, encore une fois, voir l'influence de l'esprit du monde. Comme l'apôtre Jean dit dans son Épitre, que nous ne sommes pas dans le monde, il dit aussi que quand tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, et il parle aussi, il dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, ni les choses qui sont dans le monde. Bon, nous voyons aujourd'hui que le monde évolue, et il y a toutes sortes de nouvelles choses qui viennent, et l'origine de tout cela. – Voilà, mais pour le chrétien, je pense que s'il est libre du monde et qu'il ne se soumet pas à toutes ses influences, je ne vois pas trop la raison de faire ces choses. Moi, je crois que s'il se donne à faire ces choses, c'est parce que l'influence du monde a un pouvoir sur lui. il aime ça, etc., etc. Il n'y a rien de mal de faire toutes ces choses-là, ce n'est pas un péché, mais je crois que pour les chrétiens, ça montre un petit peu leur attachement. Ils sont influençables de telle ou telle manière. – Donc, je crois qu'il faut faire la différence entre la liberté et ce qu'on doit transporter, c'est ça qui est important, pour le chrétien, je crois. Et il faut aussi faire attention que notre liberté ne soit pas une pièce d'achoppement pour les autres. – Comme on a dit dans le programme précédent. – On a dit sur le programme précédent, c'est très important de comprendre cela. que ce soit la coiffure, que les garçons imitent, je ne sais pas moi, un David Beckham ou un Paul Bogba ou des gens de renom. Ils se pointent leurs cheveux dans l'air, ils ont les cheveux à gauche et à droite, ils peignent ça, enfin ils peignent que leurs cheveux de toutes les couleurs. Mais bon, il n'y a rien de grave. On ne doit pas se faire une opinion et un jugement du chrétien par rapport à sa coiffure et par rapport à ce piercing qui se met dans le nez. Mais ça peut aller un petit peu loin, dans le sens où on fait ces choses-là et puis à un moment donné, on s'adapte et on s'associe avec le monde, avec le système du monde. Je ne crois pas que ça peut quitter un bon parfum. Je ne pense pas que ça quitte un bon parfum quelque part. Bien que nous ne sommes pas appelés à juger ni à critiquer, mais je vois mal que l'Église du Seigneur demain matin soit colorée en mauve, bleu, rouge, vert et que chacun rentre avec tout ce percé de tatouage. Où est la différence entre les gens, entre les chrétiens et les gens du monde ? C'est l'influence. Où est la différence ? Que ce soit le style de coupe de cheveux, que ce soit les couleurs qu'on met dans nos cheveux, que ce soit, peu importe ce que c'est, où est la différence entre nous et les gens du monde ? Est-ce que nous ne sommes pas censés, en tant que chrétiens, être différents des gens du monde ? En tant que jeunes, en tant que filles, de jeunes filles, de jeunes filles, peu importe, est-ce que nous ne sommes pas appelés à être différents ? Je crois que c'est là la grande question, Mickey. – Oui, c'est la grande question. Il faut être différent. Mais il ne faut pas que ça devienne une loi. Il ne faut pas que le chrétien arrive à comprendre et à accepter comme quoi il n'a pas le droit de faire ça. Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas ça. Mais il faut comprendre qu'il y a la liberté et il y a aussi l'esprit de l'évangile. Il y a aussi l'esprit, le cœur de Jésus et il y a aussi ce que nous devons représenter. Je crois que c'est très important d'être un témoignage là où nous allons. Parce que l'esprit du monde, ça transpire. Ça transpire, on le reconnaît. – C'est un parfum, c'est un parfum. – C'est un parfum. Donc, il faut faire attention. Je crois qu'il faut juste faire attention. Ce n'est pas une question de prévenir les jeunes. Mais je crois que les jeunes doivent se mettre dans une situation aujourd'hui où ils regardent un peu, ils s'examinent un peu eux-mêmes pour voir où ils sont. Où ils sont ? De quel côté ils sont ? Comment est-ce qu'ils sont influencés ? De quelle manière est-ce que nous sommes influencés par la parole de Dieu, par ce que l'esprit de Dieu nous demande ou est-ce que nous sommes influencés par l'esprit qui règne dans le monde ? – Amen. – Je crois que c'est ça que le chrétien aujourd'hui doit pouvoir réaliser où est-ce qu'il se situe. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit se dire, ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça tu as le droit, ça tu n'as pas le droit. C'est pas ça, mais je crois que nous tous, nous avons besoin d'un jour, pas un jour, tous les jours, de nous examiner, de savoir où est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous représentons. – D'où ça vient ce que je fais là ? – Exactement. – Se poser les bonnes questions, pourquoi je fais ça ? – Sans oublier Nicolas, que de se tatouer par exemple, ça coûte une fortune, c'est de l'argent jeté par la fenêtre, ça coûte vraiment, c'est pas bon marché, c'est pas donné. Et d'aller faire des choses comme ça, il y a bien quelque chose qui nous motive. – Je crois que personnellement c'est l'influence du monde, c'est que la personne, le chrétien, il n'est pas encore libéré de l'esprit qui règne dans le monde, il n'est pas encore libre de ça. Ça l'influence, il est attiré vers ces choses-là encore. Mais à quoi sommes-nous supposés être attirés ? C'est clair que nous n'avons rien à voir avec le monde, nous n'avons rien à voir avec les choses de ce monde, nous n'avons rien à voir avec l'influence qui règne dans ce monde, parce que tout ce qui est du monde, c'est le prince de ce monde, c'est le diable. Nous avons besoin de savoir tout ce qu'il veut produire, tout ce qu'il veut emmener, et ne pas nous les chrétiens vouloir quelque chose et être jaloux de ce que le monde nous propose. Dans notre cœur, nous avons besoin d'avoir une ligne, et c'est ça, c'est notre appartenance au Seigneur, et en même temps, c'est d'être édifié, d'être bien stable, d'avoir un fondement solide dans notre vie, pour savoir où est notre identification. L'apôtre Paul parle de notre identification aux souffrances de Christ, à la mort de Christ et à la résurrection de Christ. Ce n'est pas une identification avec le monde, nous ne sommes pas appelés à nous identifier avec le monde et tout ce qui vient du monde, et tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est du diable. Nous avons besoin de bien attention à tout cela. – Et ça commence où et ça finit où ? – Voilà. – Je suis un petit peu ici, un petit peu là-bas, un petit peu ici, un petit peu là-bas. Finalement, je deviens exactement comme quelqu'un du monde. Il n'y a aucune différence entre moi et quelqu'un du monde. Il dépense son argent, lui. Moi, je m'endette pour faire un tatouage, j'ai aussi fait que ce soit un piercing, sans oublier les risques, puisqu'il y a des risques dans le tatouage, surtout en Afrique, des risques de contamination et de sida en Afrique avec les tatouages. Mais pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, on a besoin de ça ? – Alors que je connais des chrétiens, des gens qui se sont fait tatouer dans le monde, et maintenant qu'ils sont en crise, ils ne veulent pas du tout… et c'est vraiment très compliqué d'enlever. – Ils ne veulent pas s'identifier avec ce qu'ils s'identifiaient avant. – Exactement, parce que c'est une ancienne vie. Maintenant, un chrétien qui est né de nouveau dans cette époque, voilà que lui, il va se faire tatouer. Ça n'a pas de sens. – C'est un lien, c'est pour moi, ça démontre le lien qu'il y a avec le monde. Il est encore lié avec le monde. Et c'est la même chose quand on a parlé d'habillement, c'est la même chose, c'est un lien que nous avons avec le monde et on veut l'imiter, et c'est fou, c'est comme si on veut être jaloux. Et on ne comprend pas… – Qu'on ne perd rien. – Ce qu'on est, la richesse d'être un enfant de Dieu, la richesse d'être un chrétien, et qu'on n'a pas besoin de rien d'autre pour s'identifier. Où est notre identification ? Quelle est notre sécurité aujourd'hui ? C'est en Christ. Notre identification, c'est en Christ. Ça n'a rien à voir avec les choses de ce monde. Bien entendu, il faut comprendre, avec tous ceux qui nous écoutent là, qu'on n'est pas là pour faire un jugement, on n'est pas là pour faire une crise. – Une loi. – Ou imposer une loi comme quoi qu'on n'a pas le droit de se faire tatouer. Pas du tout, pas du tout. Et là, je crois que c'est important de mentionner comme quoi que, comme Paul nous dit, Paul parle de la liberté, c'est le grand défenseur de la liberté. – Amen. – C'est l'apôtre Paul. Il a la liberté, il a défendu… – C'est tenu. – C'est tenu pour la liberté du chrétien. C'est-à-dire que le chrétien a le choix. Il a le choix de vivre comme il veut. C'est son choix, c'est sa décision. J'ai un choix dans ma vie, de vivre selon le monde ou de vivre… Il n'y a pas de loi qui m'oblige de vivre de telle manière. D'accord ? Mais, il faut aussi voir, aujourd'hui, que même que nous sommes libres, comme Paul dit, il ne faut pas laisser notre liberté… – Tu pieds d'archetement. – …ouvrir la porte pour manifester les désirs de la chair. – Hum. – Tu comprends ? – Hum. – Et je crois que peut-être Audrey m'avait mentionné auparavant qu'elle avait un de textes de l'Ancien Testament, là, qu'elle voudrait mentionner pour essayer de mettre un petit peu de lumière là-dessus. – Oui. En fait, il y a un prédicateur de l'Évangile. En fait, c'est une femme qui est très, très connue, très populaire sur les médias, qui, dernièrement, a fait une prédication pour dire que, finalement, c'est une bonne chose pour les chrétiens de se faire tatouer. – Hum. – Et donc, à utiliser trois versets particulièrement, par exemple, Esaïe 49, 16, qui dit que Dieu dit, « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » – Hum. – Que nous avons été tatoués sur la main de Dieu. – Hum. – Première chose. Ensuite, Esaïe 44, 5, qui dit, « Celui-ci dira, je suis à l'Éternel, celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira dans sa main, à l'Éternel, comme si je suis à l'Éternel, et prononcera avec un mot le nom d'Israël. » – Un autre mot que ce mot-là se réfère au tatouage. – Hum. – C'est-à-dire qu'on pourrait dire, « Cet autre tatouera sur sa main, à l'Éternel, je suis à l'Éternel. » Et le dernier verset qui est Lévitique, 19, 28, « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point des figures chez vous. » Elle vient dire que, quand les chrétiens se servent de ce verset pour dire que le tatouage n'est pas du Seigneur, ils omettent de mentionner ici que vous ferez point d'incision dans votre corps pour un mort. Donc, si on ne le fait pas pour un mort, il n'y a aucun problème. – Et qu'on le fait pour nous, ou qu'on le fait pour nous. – Voilà, il n'y a aucun problème. Donc, en venant dire cela, et cette personne a même dit qu'elle va se faire tatouer pour dire, « Je suis à l'Éternel, je suis au bras. » Et ça va donner une licence à tous les chrétiens de se faire tatouer. Et je crois que c'est important qu'on adresse ces versets aujourd'hui et qu'on mène ces versets à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière de cet esprit, afin que tous puissent comprendre que ce sont des versets hors contexte et qui n'ont rien à voir avec le fait, aujourd'hui, en 2018, ou peu importe quelle année, on est dans ce siècle présent, de se faire tatouer. Bien sûr que, comme Ikea dit, c'est la liberté d'un chacun, mais en même temps, ça reflète où on est. – Oui, d'accord, exactement. Mais c'est très important aujourd'hui de comprendre le Nouveau Testament. Tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, nous savons, c'était une alliance que Dieu avait faite avec un peuple. – Peuple juif. – Avec Israël. Et aucune autre nation que le peuple d'Israël. Et ça, il y avait des lois, il y avait des obligations, il y avait des prescriptions, il y avait des lois assez strictes que Dieu avait demandées au peuple d'Israël. Mais nous avons besoin de comprendre aujourd'hui l'esprit du Nouveau Testament, qui est complètement différent de l'esprit de l'Ancien Testament. Donc, nous ne pouvons pas aller retirer un texte de l'Ancien Testament pour venir aujourd'hui instituer… – Dans la vie des chrétiens aujourd'hui. – Quelque chose qui appartenait au peuple juif de l'Ancien Testament, pour nous les chrétiens de la Nouvelle Alliance. Donc, peut-être qu'il faudrait mentionner cela. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour devenir un juif. Le Seigneur nous a sauvés pour l'appartenir à lui et être libre dans une communion avec lui et avec Jésus et le Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas essayer de prendre des versets de l'Ancien Testament pour venir essayer de prouver son point. Moi, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est très important de le mentionner, c'est que nous sommes libres. Et allons dire que demain matin, je veux témoigner de Jésus. Alors, je ne fais pas cela une loi, je ne demande pas aux chrétiens de le faire, mais sinon, un matin, je suis quelqu'un d'osé et je veux aller témoigner pour Jésus. Je veux aller sur la plage, par exemple, et marquer sur mon dos, Jésus t'aime. D'accord ? Jésus t'aime. Donc, est-ce que c'est un problème ? Non, ce n'est pas un problème. Parce qu'il veut se servir de cela pour pouvoir témoigner. Donc, on ne peut pas prendre tout et mettre dans un même panier. Mais ce qui est dangereux, c'est ce qu'Audrey a dit tout à l'heure. Parce que si nous réalisons où le tatouage vient, que ce soit tatouage, que ce soit piercing, que ce soit toutes ces choses-là, d'où ça vient ? – L'origine. – L'origine de tout cela. D'accord ? Ça vient du monde, ça vient de l'ennemi qui veut transformer tout, qui veut nous emmener dans les ténèbres. D'accord ? Mais bon, étant libre, quel est mon problème ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire cela. Mais je ne peux pas faire cela, une loi, et venir prendre un verset de l'Ancien Testament pour venir dire à tout le monde, maintenant, allez, maintenant, faites du tatouage partout, etc. Moi, je crois que ça, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Donc, c'est pas… Le tatouage n'est pas un péché. Le chrétien, il est absolument libre, libre, mais il faut réaliser aussi qu'on ne peut pas ouvertement ouvrir nos vies à l'esprit qui règne dans le monde. C'est là où on fait la différence. C'est là où la liberté rentre en jeu. Mais la liberté n'est pas un moyen pour nous de faire ce que nous sommes. C'est-à-dire, je ne peux pas me servir de la liberté pour me dire, ah ben, si ça, ce n'est pas un péché, j'aime ça, c'est l'influence que le monde a, parce que je suis encore lié avec le monde, donc je fais cela. Alors, ça, c'est la place que le chrétien ait. C'est dans sa position, son état. C'est son état qui l'emmène à faire ça. Mais c'est une autre motivation que de vouloir témoigner pour Jésus et mettre quelque chose sur son dos quand il va à la mer, Jésus t'aime, et que cela permet d'ouvrir une conversation et de témoigner, de parler de Jésus, s'il est zélé pour cela. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas condamner quelqu'un comme ça, ni juger quelqu'un comme ça. Mais il ne faut pas venir encourager les chrétiens à participer à quelque chose qui vient d'une mauvaise racine, qui vient de l'esprit, qui règne dans le monde. Voilà, exactement, païen ou bien du diable, qu'importe quoi. – Ce n'est pas un signe de reconnaissance, que ce ne soit pas… – Après, aussi, est-ce qu'on peut dire que la fin justifie les moyens ? Ça, je ne sais pas. – Est-ce que la fin justifie les moyens ? Est-ce que parce que je veux témoigner, c'est ok que je mette un tartare chez mon deux ? Parce qu'il y a mille façons de témoigner. Je ne sais pas si je mette un tartare chez mon deux pour témoigner. – Oui, c'est particulier. C'est particulier. – Parce que la fin justifie les moyens. – Mais on ne peut pas prendre ça et dire, ah ben, ce Christian-là est charnel. – Mettre une croix dessus. – On ne peut pas dire que ce Christian-là est charnel ou il est encore attaché au monde. – Il faudra qu'il s'assure que le Saint-Esprit, qui lui met ça, que c'est un plan du Saint-Esprit. – Écoute, mais oui. Comme je te dis, s'il est zélé pour le Seigneur, qu'il aime Jésus et qu'il veut partager… – Il y a une ligne fine. Et après, quand on regarde le tatouage… – Non, je ne pense pas que la ligne soit très très fine. Je pense que ça dépend de l'attitude que le chrétien a, son état. – C'est pourquoi on ne peut pas s'adresser à tous les chrétiens, aux faibles, aux forts, aux… – Aux moyens. – Aux moyens. On ne peut pas s'adresser à tout le monde et leur dire, voilà, Esaïe parle de ça, allez-y. Mais je pense que c'est s'ouvrir un peu à l'Esprit qui règne dans le monde, sans de faire une loi pour cela. – Et surtout, Nico, si on réalise le tatouage au départ, c'était utilisé pour quoi ? Pour tatouer les animaux, les prisonniers, – C'était utilisé dans la définition, c'était pour séparer… – Aussi, et aussi c'était pour les prisonniers. On tatouait les animaux sur eux, les animaux, du reste des animaux, je suis à présent, ils sont tatoués les animaux, les troupeaux de bœufs et tout. Nous, maintenant, on se fait tatouer. – Non mais Audrey, voyons un petit coup. Le matin, tu vois, on voit 10 personnes passer avec le tatouage depuis les ondes jusqu'à le cou, les deux bras et tout son corps entier, les 10 personnes passent comme ça. Mais franchement… – On va se demander qui sont qui sont les récits à dedans. – Je crois que la conclusion est assez évidente. tatouée de toutes sortes de… comment dirais-je ? – D'images… – Oui, d'animaux et de trucs comme ça. – C'est ça le gros problème. – Mais tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Il y a même, ça me revient là, il y a même des prédicateurs qui se font tatouer, des jeunes prédicateurs, ou peut-être des jeunes évangélistes, pour pouvoir attirer les jeunes, pour que les jeunes puissent s'identifier, qu'ils puissent s'identifier avec les jeunes, les jeunes s'identifier à eux. Alors, est-ce que c'est un bon motif ? Je ne sais pas. À quoi ça mène ? Je ne sais pas. – Non, je le vois comme la musique, ça. Oui, je vais jouer un peu de musique mondaine pour attirer des gens. Mais on a eu une émission, on a dit, mais non, la musique vient du monde, elle reste dans le monde, la musique pour louer le Seigneur, c'est la musique du Seigneur. – Je sais que c'est le cas de beaucoup de jeunes qui le font. – Il y a eu beaucoup de… – Avec ce motif, je dirais, cet agenda, il y a eu un agenda, comme on dit, pour se dire, on fait ça, nous, pour que, quand je prêche, je suis extra, les jeunes qui viennent là et qui ne connaissent pas le Seigneur, ils peuvent s'identifier à moi. – Et en même temps, à la fin, de parler de Jésus. Donc, il y a toutes sortes de motivations. C'est pourquoi, c'est clair que nous ne sommes pas là pour juger, pour critiquer, nous ne sommes pas là pour… – Mettre une croix. – Mettre une croix sur quoi que ce soit. Mais ce qui est important, c'est que le chrétien sache encore une fois. Pourquoi ? Pourquoi il le fait ? – Pourquoi il veut le faire ? – Quelle est sa motivation de le faire ? Parce que souvent, on voit des chrétiens avec des tatouages qui ne comprécient rien, qui… – Il y a beaucoup de jeunes, on a eu beaucoup, qui ont le désir de se faire tatouer inversé, par exemple. C'est une grande mode, aujourd'hui, inversé biblique, qu'ils aiment, comme respect. Donc, c'est ce que tu dis, il faut savoir, je ne sais pas quoi… – Jean 3,16 ! – Oui, par exemple, donc tu dis, pour évangéliser, ou parce qu'ils ont un… mais ils le font aussi pour eux-mêmes, pour se dire, tiens, un petit reminder. – Oui. – Mais, en tout cas, l'ensemble de ce qu'on avait… – Oui, c'est comme le chrétien, tu as parlé de la musique tout à l'heure, c'est comme le chrétien qui se dit, moi, je vais aller prendre ma guitare, je vais faire du rock, et puis, avec ceux-là, ils vont venir… – Pour attirer, c'est ce qu'on disait… – Ou les concerts, les concerts qui ont lieu aujourd'hui, les concerts chrétiens pour attirer les gens. – Et c'est une possibilité, ce n'est pas à écarter. – Et Dieu peut se servir de ça. – Exactement. – Dieu n'est pas limité, il peut se servir de ça. – Ce n'est pas à écarter, c'est pourquoi tout dépend de notre motivation, de notre cœur, de notre attachement et de notre compréhension de l'esprit de l'Évangile et du cœur de Jésus. Nous sommes là pour plaire au Seigneur. Nous ne sommes pas là avec nos plans, nos idées, nos ambitions, nos projets. Nous sommes là pour plaire au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Quel est mon cœur pour toi ? Et c'est ça que les chrétiens doivent comprendre. Parce qu'autrement, chacun peut s'en sortir et de dire moi je fais ça, pour ça. Mais finalement, il ne fait pas ça réellement pour ça. – Ce n'est pas 100% pur. – Exactement. La motivation n'est pas claire. C'est pourquoi il faut laisser cette liberté à tous les chrétiens de pouvoir se positionner, s'identifier. Où est-ce que je suis ? Pourquoi je fais ça ? C'est ça le point capital de toute chose. Et que ce soit notre habillement, notre coiffure, notre tatouage. – Où je suis ? – Est-ce que ça glorifie le Seigneur ? Est-ce que je le fais cette attitude-là ? C'est ça ce que tu dis ? – Et je suis tout à temps et c'est honnête. Attends et c'est honnête envers lui-même pour reconnaître. – Envers soi-même. – Je suis encore lié. Je suis encore lié. J'ai lu encore beaucoup de bien avec le monde. – C'est le monde. – Mais bon. – Et en plus, je dis, il y a des gens qui s'endettent pour ça. Il y a des gens qui s'endettent pour aller se faire tatouer. – On les accepte comme ils sont. – Ok. – On les accepte comme ils sont. – Oui. – Et on ne fait pas de jugement. – Et est-ce que quelqu'un qui a été tatoué a besoin de se détatouer puis s'il vient en signe ? Non. À moins que ça le gêne vraiment et que ce soit des scènes obscènes, des trucs comme ça, mais comme je dis, c'est très difficile. – Oui. – Mais si je comprends quand tu dis on ne juge pas selon l'influence, on n'est pas là pour mettre un jugement. – On ne juge pas selon l'apparence. – L'apparence, pardon. – Parce qu'on peut aujourd'hui faire un jugement sur quelqu'un. Donc moi, je connais des gens qui, selon leur apparence, on pourrait peut-être dire qu'ils sont des chrétiens qui ne comprennent rien. Par sérieux. Et peut-être qu'on peut voir d'autres chrétiens qui viennent à la prière et aux réunions de prière et aux réunions d'enseignement, etc. et qui sont là et qui cachent leur vie. Et qui peut-être sont en train de vivre dans les ténèbres et vivre dans le péché. Donc on ne se fie pas à l'apparence. Mais chaque chrétien, moi je peux terminer ma théorie, moi je dis que chaque chrétien doit savoir sincèrement où il est, quel lien qu'il a avec le monde, quelle est son appartenance avec le monde et si, est-ce que le Seigneur veut faire quelque chose dans ma vie ? Est-ce que le Seigneur veut me libérer du monde même avec mon tatouage ? Est-ce qu'il veut me libérer de ce lien que j'ai avec le monde ? Et que ce soit nécessaire ou pas d'enlever son histoire sur son, ça c'est une autre histoire. Ça c'est son histoire à lui. Mais, je crois que c'est important que chacun puisse ressentir le cœur du Seigneur et qu'est-ce que le Seigneur veut pour lui et pour elle. Et en plus, notre corps appartient au Seigneur. Exactement. On ne vient pas imposer une loi ou donner une liberté totale ou de fermer la porte à cela. Non. Il y a des chrétiens qui sont faibles et qui se piercent dans le nez et qui se piercent dans la lèvre. Bon. Ils sont encore attachés au monde. La langue. Ils sont encore attachés au monde. Que faire ? De mettre à l'écart ? Non. On prêche l'Évangile. On prêche un message où ils peuvent être interpellés, où la croix de Jésus peut venir interpeller leur vie et où ce message puisse venir dire tiens, oui, voilà ce que je suis. C'est vrai, le Seigneur veut me libérer du monde. Et il peut s'éloigner du monde et se détacher de tout ça. Et un petit avertissement encore ici, les enfants. Oui. Évitez, si vous êtes un parent chrétien, évitez de faire tatouer vos enfants et de céder aux pressions de vos enfants parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de nombreux enfants qui sont tatoués. Ça peut être des petits trucs. Si on la cheville. Voilà, les petits bracelets, les chaînes chevilles. Encore une fois, c'est un grand... Puis c'est un cadeau anniversaire, bien souvent, que les parents font à leur enfant. Ah, c'est le fameux cadeau anniversaire. À éviter, à éviter... Parce que le piercing ne suffit plus. Avant, c'était l'anniversaire. Ça demande toujours quelque chose. Même le piercing, les tatouages, éviter ça pour vos enfants. Ce n'est pas nécessaire de céder à ces pressions et d'être empruntes du monde. Je suis heureux dès leur jeune âge. L'émission se termine. Merci beaucoup Audrey. Merci beaucoup Mickey. Je crois que vous avez emmené beaucoup de liberté dans ceux qui nous écoutaient. Il n'y a aucune loi, mais je crois qu'on doit ressentir pourquoi on le fait. Pourquoi on veut faire ça. comme tu dis, selon nos convictions. Je n'avais pas cette vision-là, finalement. Je pouvais moi-même peut-être porter un jugement. Et tu m'as éclairé, vous m'avez éclairé sur ça. Je crois qu'on doit être libre et qu'on doit voir ce que ces chrétiens sont et ce qu'ils veulent faire et pouvoir être un témoin pour ça. J'espère que comme moi, vous avez été challengé ou vous avez appris des choses, ça a pu vous parler, ça a pu répondre à toutes les questions que vous aviez posées. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup Audrey et Mickey. Salut à tous les téléspectateurs, les fidèles et on les remercie d'être là. Et continuez à nous regarder. Merci beaucoup Mickey. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501